hello les amis aujourd'hui on s'ouvre un petit display star et un slant un truc de dingue je vous raconte comment je l'ai eu c'est incroyable et nous on est parti on va s'ouvrir ce petit display brian star star et un slant personnellement c'est peut-être de l'anglais moi ça me dérange pas parce que ce qui m'intéresse c'est de tirer des belles petites cartes donc ensuite la langue peu importe mais quoi qu'il arrive cette ouverture ne sera que plaisir allez on est parti on s'ouvre le premier booster donc comme je vous disais j'ai eu une chance incroyable il ya environ un mois je regardais la vidéo d'un youtubeur américain que je suis depuis un petit moment que je trouve vraiment très sympathique en plus un très bon fond il fait participer les followers il a d'ailleurs il en a beaucoup énormément et il les fait participer très souvent bas il offre des des items gratuits qu'il paye de sa poche mais souvent voilà quoi par tirage au sort etc pour faire pour donner un petit peu la chance à tout le monde et il ya à peu près un mois je regardais sa vidéo et puis il a ouvert des etb des displays et à un moment il a tiré le drac au feu alternatif donc bon il était un petit peu fou d'ailleurs comme vous pouvez le voir là sur l'extrait de la vidéo ce que je peux comprendre parce que je pense que j'aurais été dans le même cas et et donc moi bas je mets un petit commentaire en disant juste bravo félicitations sacré tirage quoi sacré drop et donc je continue à regarder la vidéo et puis même à la fin de la vidéo il dit carrément que bon une personne dans les commentaires sur attirer au sort et gagnera une boxe brian star etc mais bon quand tu as déjà plus de 5000 commentaires tu crois pas trop quoi tu te dis ok bon j'ai mis un commentaire mais bon voilà quoi et puis le lendemain je reçois une notification qui me dit félicitations tu as été tiré au sort et tu as gagné une boxe brian star et là je me dis what c'est sérieux donc je me jette sur ma page youtube je vais regarder vite fait le commentaire et là je vois que c'est réellement lui qui m'a mis commentaire donc il me laisse son mail pour vous le contact parce qu'il voulait pas me contacter autrement et je lui envoie un petit mail on échange trois quatre fois quoi très sympathique d'ailleurs vraiment très gentil et puis le lendemain j'ai regardé une autre vidéo à lui où il parlait qu'il avait déjà envoyé la display et que clairement c'était pas donné vers la france donc je me suis senti un petit peu gêné quoi donc je les recontacter par mail et je lui dis non mais sérieux déjà m'offrir un display c'est génial de ta part donc franchement si je peux payer au moins les frais d'envoi parce qu'il en a eu pour à peu près 80 dollars en envoi donc c'est pas donné non plus et si je peux les payer ou au moins participer quoi je te rembourse la moitié enfin c'est comme tu veux comme moi personnellement ça me dérange pas déjà le geste que tu fais c'est incroyable et le gars il a pas voulu il a pas voulu il a dit non non t'inquiète pas c'est compris dans le gain et puis te prends pas la tête c'est payé c'est envoyé tiens moi juste au courant quand ça arrivera donc moi j'ai tenu à faire cette petite vidéo pour en même temps de remercier parce que c'est quelque chose qui fait plaisir quoi et puis quant à des gens aussi sympathique de l'autre côté voilà donc je vous mettrai le lien de sa page en description d'ailleurs là vous pouvez voir tout de suite j'ai mis son petit logo pour que vous puissiez retrouver facilement dans la recherche également si vous le cherchez et franchement n'hésitez pas à souscrire c'est des super vidéo et c'est pas que des ouvertures il ya beaucoup d'informations également donc non c'est vraiment super sympa donc voilà comment j'ai trouvé que c'était quand même quelque chose de fou furieux au le petit lumineon v la première petite ultra ça fait plaisir non non j'ai trouvé vraiment que c'était super sympa de ce qu'il faisait pour la communauté qui le suit puis je trouvais que c'était un petit clin d'oeil à faire que de parler de lui sur ma chaîne même si clairement il n'a pas spécialement besoin de moi vu le nombre d'abonnés qu'il a d'ailleurs je vous invite à liker à souscrire et à activer la petite cloche pour être averti les prochaines vidéos ça aide beaucoup et ça fait toujours plaisir donc non non c'est vraiment quelqu'un de super gentil et vous pourrez regarder parmi le nombre de vidéos qu'il a ou là ou là au la cintia ambition en rainbow magnifique allez juste trop trop belle alors ça ça mérite un petit top l'odeur directement mais j'en trempe presque mais voir elle est trop belle franchement magnifique ah bah ça commence pas trop mal espérons que ça continue allez non mais tout ça pour dire quoi bon être retiré au sort parmi plus de 5000 commentaires c'est un truc de fou furieux donc j'étais super content parce que en plus bon je suis pas du genre à gagner souvent à des concours ou à des jeux donc ça fait plaisir quoi tu le dis pour une fois la chance était là c'est pas le loto mais c'est juste un petit thème mais ça fait plaisir et le petit dusk noir bon nom en anglais je me rappelle plus du nom en français et qui est juste magnifique ces petites teintes violette là et mots c'est trop beau elle est vraiment très belle cette carte cette petite trainer galerie donc je vous redis deep pocket monster si vous le cherchez dans la barre de recherche vous trouverez facilement sinon je vous mettrai le lien de sa page en descriptions bon cette ouverture se passe pas trop mal on a des jolies petites cartes j'espère sincèrement que ça va continuer ont logiquement on a quand même des bons ratios sur ces displays donc je vois pas pourquoi ce serait le contraire sur celle là petit baril reverse et au la petite nous polo très très jolie également j'allais la sliver mais finalement je me suis dit non un peu attendre alors on continue voyons voir qu'est ce qu'on va sortir le petit riou lu qui très très jolie le tas de morts qui j'en ai un peu marre de le voir quoi en rivers petit booster farfa duvet voyons voir s'il nous porte chance petit code petite carte vestar petit marqueur plutôt sympa mais bon un seul ça suffit on va dire j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes cartes pourtant c'est quand même une série qui est assez énorme donc logiquement on devrait pas tomber aussi souvent sur les mêmes mais bon mais on a encore beaucoup de booster à ouvrir vous appréciez la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like ça aide à remonter dans le classement des recherches donc ça fait très plaisir et ça aide et surtout à s'abonner et activer la petite cloche pour être notifié pour les prochaines vidéos tout ça c'est aussi quelque chose à haut le petit zaru d'enlever très très jolie bon bah ça nous fait une deuxième petite v elle est très très belle oui et comme je vous disais donc activé pour être notifié des prochaines vidéos parce que ça aide énormément et puis moi personnellement ça m'aidera par la suite à vous faire des contenus un peu plus sympa car comme tout le monde on est toujours limité par les budgets donc plus on a de followers plus on a de like plus on a de moyens pour faire de belles choses petit salt à banque en reverse petit quart midi qui est très sympathique bon je vous avoue que je vous dirais bien les noms en anglais mais j'aurais peur enfin j'aurais peur j'ai pas envie de vous faire peur surtout avec mon accent il est tellement magnifique j'ai pas envie de vous rendre jaloux non les noms anglais sont tellement compliqués à dire que ce serait une catastrophe au petit torterra en holo très très jolie ouais comme je vous disais moi personnellement c'est vrai qu'il ya des gens qui préfèrent ouvrir que du français ou que du japonais moi habituellement sur les séries que je fais j'aimerais j'aime bien quand surtout quand je fais un set complet j'aime bien avoir qu'une seule langue quand je fais du japonais j'essaie d'avoir qu'une seule langue dans cette dans ce set et le français c'est pareil ou l'anglais mais là pour star étincelante j'avais pas spécialement envie de faire toute la série parce que il ya énormément de cartes et puis au final je me suis dit allez j'ai commencé à acheter quelques trucs à gauche et à droite donc j'ai commencé à avoir pas mal de cartes attention je vois quelque chose le petit boss order en rivers et c'est une petite ou foulard ou alternative le stress qui monte la pression oh le petit grand bull en foulard très très jolie même si je vous avoue j'aurais préféré avoir une autre fa que celle là mais ça fait plaisir il me semble que je l'ai déjà tiré en fr en français donc faudrait que je vérifie mais sinon elle est très très jolie est très très belle franchement les foulards ta sont magnifiques la plupart du temps donc non est très très jolie et donc je vous disais souvent les séries je préfère faire une seule langue mais pour celle là bas tellement de cartes et puis je m'étais dit je la ferais pas et puis j'ai commencé à acheter des items en français puis en anglais et puis au final je me retrouve avec tellement de langues différentes enfin j'ai rien pour compléter une seule langue donc je me suis dit je vais mélanger et puis le but moi c'est surtout d'avoir de belles illustrations donc avec enfin des belles cartes avec des belles illustrations donc après que ce soit en anglais ou en français bas ça me dérange pas plus que ça a vu que c'est pour ma collection personnelle c'est pas pour de la revente ou autre le but c'est juste que je me fasse plaisir avec des belles cartes et si possible le moins de double possible ce que le grand bull effectivement de mémoire je l'ai déjà tiré alors que je trouve une âme charitable qui voudra bien me l'échanger après bon je vous avoue que moi ce que je vois dernièrement c'est que les full art et les alternatives etc et les secrètes les gold avec articaux d'un sulfura etc et ben elles sont quand même super dur à paquer au la petite csr elle est magnifique même en japonais je n'avais pas tiré celle là elle est trop trop belle ah je suis trop content elle est trop jolie franchement ça fait plaisir ça fait super plaisir elle est trop belle cette carte elle est trop belle elle a des reflets magnifique et donc je vous disais ouais et elles sont tellement dures à paquer même les gold et c'est à la limite les trainer galeries elles sont beaucoup plus simple à sortir et on les trouve beaucoup plus facilement pratiquement si on peut compléter un set en ouvrant quelques tripac booster etc mais le reste c'est super compliqué et pourtant à la revente à part le track au feu alternatif le reste je les trouve vraiment pas cher quand tu vois qu'un sulfura ou articodin sont vendus dans les 40 50 balles sur une tête ou même même des dresseurs en rainbow qui sont vendus dans les 20 balles j'en ai même vu à 15 balles il me semble et c'est donc c'est vraiment donné quoi donc au lumi c'est pas un miss cut je me rappelle c'est un print je me rappelle plus jamais de côté c'est à garder et donc oh le petit flaréon trop trop beau j'allais dire voltali honte à moi et là j'ai un trou je me rappelle plus d'une en français mais c'est pas grave j'ai voltali aquali en tête mais pyroly magnifique celle là par contre oui je l'avais tiré déjà en français et en japonais comme ça j'aurai les trois donc c'est pas plus mal c'est très bien très joli et donc comme je disais même les rainbow etc c'est quand même des cartes qui sont durs à tirer la plupart du temps où les dresseurs un certain dresseurs sont super durs comme comme cynthia comme il s'appelle marty etc et pourtant elles sont pas vendus super cher donc c'est là que tu dis que ok au départ on s'achète quelques booster en tripac en même en display etc mais après si on veut vraiment compléter à 7 autant les acheter à l'unité parce qu'au final ça revient beaucoup moins cher parce qu'on a beaucoup plus de chance la petite holo on a beaucoup plus de chances de tomber encore sur des doubles de rien tirer et plutôt de jeter son argent par les fenêtres donc moi je conseille à tout le monde que ouvrir quelques trucs et puis au bout d'un moment bah faut acheter quoi surtout au prix qu'elles sont qu'elles sont vendues en ce moment moi je pense qu'il faut pas hésiter et personnellement j'hésiterai pas là j'ai encore quelques items qui arrivent de star et un slant d'ailleurs beaucoup d'anglais je veux quelques items enfin deux un ou deux items qui en français qui vont arriver là dans la semaine en français également de star et un slant mais après dès que je suis l'anglais j'aurai ouvert personnellement j'en achèterai plus après j'ai préféré acheter uniquement les cartes à l'unité compléter ma petite série mon petit classeur et avoir un petit truc sympa quoi et qui me reviennent j'allais dire pas trop cher ces façons de parler parce que j'ai tendance à me laisser aller des fois je dis j'arrête j'arrête et je vois un drop sur internet je me jette dessus et après je pleure parce que quand je vois mon compte en banque un peu comme tout le monde je pense je pense que je suis pas seul dans ce cas là mais donc des fois il faut être très très fort pour résister c'est même même déjà arrivé de résister résister et puis à la seconde je me jette dessus et puis à rupture bon sur le coup je suis un peu dégoûté puis après je me dis bon bah le petit grand bull en v maintenant allez comme ça on les aura tous et puis au final je me dis bah c'est un mal pour un bien non il faut savoir faire la part de choses j'ai un peu du mal des fois je me laisse un peu aller sur mes achats donc là clairement après si je veux vraiment acheter les cartes pour compléter ce set je les prendrai directement sur vinted parce qu'au final vous achetez de tripac enfin de tripac vous achetez un tripac vous avez déjà une rembou alors que vous pouvez prendre sur vinted alors que c'est un tripac ça se trouve vous n'aurez rien du tout en tout cas on se fait bien plaisir sur ce petit display sont tout ce qui est gratuit fait toujours plaisir n'est ce pas et on remercie encore une fois deep pocket monster n'hésite pas à aller sur sa chaîne n'hésitez pas à le suivre également n'hésitez pas à me suivre également énorme et franchement c'est un mec vraiment super cool et avec de super vidéo d'ailleurs petit message rapide thank you deep pocket monster it's an amazing gift ah ouais trop content les petits hitran en reverse allez il nous reste encore pas mal de petits booster n'a encore la possibilité de sortir des belles cartes je crois que j'ai jamais autant parler dans une vidéo qu'aujourd'hui j'arrête d'ouvrir des display j'ai tendance à me lâcher après oh la petite recherche au lot de professeurs recherche recherche professeur à lui me semble quelque chose comme ça en français allez petit saltimbanque ultra ball allée le petit magmar voilà je vois que ça brille je vois que ça brille qu'est ce qu'on a petite rivers et la trainer la petite trainer de baril magnifique alors celle là je suis content quand même de l'avoir paquet même si c'est pas ma préférée parce que au japon a été exclusive au au set au deck le tech le starter d'exem il me semble qu'il s'appelait et donc été exclusives à ce starter deck donc super dur à sortir elle et et la dresseuse dont j'oublie le nom rose marie les deux très compliqué à sortir donc je suis très content de l'avoir tiré là même si bon en japonais à goûter rien du tout donc je l'avais acheté en japonais par contre j'avais pas pris la rose marie parce que la rose marie fallait compter à peu près 200 à 250 dollars vu que les japonais sont très friands de trainer la plupart du temps quand on tombe sur rose marie sur margie sur 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 cintia la plupart du temps c'est des prix astronomiques pour les trainer donc à moins de les paquets mais sinon trop trop cher la preuve c'est que la rose marie dans le starter deck 100 au japon je disais a été vendu dans les 200 250 dollars et moi je l'ai eu pour 25 euros sur une tête je l'ai vu à ce prix là quoi je me suis fait je réfléchis même pas je la prends parce que je suis même pas sûr de la paquet et puis à la limite oh le petit agron en v très joli aussi commence à nous faire pas mal de v on a déjà quatre et donc ouais je me suis dit est tellement difficile à paquer que même si je la paquet une deuxième fois c'est pas grave ça serait que du bonus ou je la remettrai en vente sur vintage je ferai un échange contre un autre trainer donc des fois faut sauter sur les opportunités quoi mais quand on voit la différence de prix sur certaines cartes entre le japonais et le français c'est c'est limite trop bizarre quoi tu as les trainer qui sont super chers là bas ici on te les donne pratiquement et tu as d'autres cartes ici qui sont super chers aux la petite trainer galerie de zekrom cette carte est trop belle je crois que c'est la deuxième point de la tire mais elle est trop belle enfin pas deuxième point la première fois c'était en français et mais elle est magnifique c'est pareil c'est une tuerie quoi c'est une tuerie cette carte elle m'a l'air pas trop mal cadré en plus je regarderai ça un petit peu mieux plus tard mais elle est vraiment trop trop belle allez on va mettre un petit livre juste magnifique et sinon contrairement à d'autres cartes ici en français qui sont super chers au japon japonais quoi tu les trouves pour rien pratiquement donné quoi c'est c'est enfin je sais pas qu'est ce qui fait que certaines cartes vont être plus chers là bas et d'autres moins chers ici et c'est ce qui fait basse et c'est les gens pas pu ça sont recherchés bas plus les prix et prix de vente sont plus que je veux sont sont augmentés et c'est bien dommage parfois souvent je peux comprendre une carte rare soit plus chère qu'une autre mais il ya beaucoup de gens aussi qui spéculent énormément sur le prix des cartes et pour nous qui collectionne on bat des fois c'est chiant parce que on aimerait bien avancer dans un set et c'est compliqué parce que lâcher 400 balles pour une carte c'est pas toujours évident pour tout le monde et personnellement c'est pareil demain j'achète une carte à 400 balles bas je crois que dans le mois j'achète plus rien donc non c'est c'est vrai que c'est c'est désolant mais c'est comme ça malheureusement le titolo celle là aussi elle est très jolie d'ailleurs je viens juste de tilter mais c'est même si les autres le seront plus tard vous me direz si les codes ils fonctionnent sur le jeu c'est vu que c'est des codes anglais je me demande si ce n'est pas enfin s'il n'y a pas des limitations des restrictions qui ferait que ça fonctionnerait pas sur le jeu quand vous jouez j'ai jamais joué au jeu d'ailleurs en ligne donc je sais pas si le jeu se joue avec des joueurs à l'international ou si c'est juste communauté française donc je ne saurais pas dire si le code marche les codes américains marchent ici en france mais ça serait bon à savoir que c'est comme ça si les codes fonctionne pas ça sert à rien que je vous les partage quoi moi je les utilise pas donc autant vous les donner au moins que ça profite à quelqu'un allez on est presque au bout café master tas de meurts petit trailers et et rien du tout on continue il nous reste deux petits boosters en trois petits boosters petite énergie feu elle est un petit signe sur ce booster ça serait bien alors je crois qu'on a déjà sorti la secrète donc je suis pas sûr qu'on en ait une deuxième le petit car chaque rocque et et rien du tout juste une petite rare allez il nous reste deux boosters un petit arceus et on ouvre le drac au feu voyons voir allez je prends toi god track au feu bon pour le moment on a un deux trois quatre cinq six 10 10 11 il me semble si j'ai bien compté on s'ultra il me semble que le minimum dans ces displays c12 mais sans conviction parce que j'ai vu pas mal de vidéos où les gens paquet 12 13 14 15 donc il me semble que c'est ça mais je suis pas sûr à 100% et encore une petite veille alors je connais même pas ce pokémon qui est très très moche bon bah je crois qu'on est dans le quota on a 12 ultra pour le moment et quelques zolo donc est-ce qu'on aura à on a encore un booster derrière j'avais pas fait gaffe je croyais que c'est le dernier et est-ce qu'on aura encore quelque chose on arrive bientôt à la fin j'espère que vous appréciez la vidéo surtout si vous appréciez n'hésitez pas à se matcher sur le petit like là pour ceux qui apprécient sachez qu'il ya plein de vidéos qui arrivent donc n'hésitez pas à souscrire et à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos et on attaque le dernier booster c'était une petite ouverture super plaisante super sympathique j'ai hâte d'en faire d'autres comme celle là bientôt bientôt parce que je pense que fin du mois ça devrait arriver on y est presque c'est quand même super agréable quand on tire pas mal de petits ultras comme ça quoi ça fait plaisir et et le petit mieux tout pour finir bon bah voilà c'était quand même une sacrée ouverture on a sorti 12 ultra et certaines très très jolie on n'a pas sorti des hits énorme comme on n'a pas aimé comme un petit arceus gold on a sorti grand bulle enfin on a sorti 5 v6 il me semble voilà de trainer voilà en bulle c'est très joli un même c'est une foulard dark ovich que je ne connais pas à bon grand bulle encore une forme et sa rue dans des lumineaux en v le petit et chrome trainer galerie le pyroly entraîneur galerie également le petit c'est bien ça en csr j'ai oublié son nom une autre trainer galerie barry cynthia ambition en rainbow qui est magnifique non on est dans le quota on a 12 ultra donc non plutôt satisfait franchement sortir autant de jolies cartes dans un display tellement rare voilà c'est terminé pour aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié cette vidéo moi je vous dis à plus tard allez salut je vous dis à plus tard